Bon, Minou, s'il te plaît, il faut que je mette la table, tu termines. Allez, envoyer. Bam ! Ha ha ! Je viens de te bâcher le Pinto, là. Attends, en plus, j'ai mis « Envoyer de mon smartphone », il va être dégoûté. Pourquoi ? Mais parce que, ouais, mais dans le business, tu sais pas, toi. C'est quand tu dis « Envoyer de ton smartphone », c'est genre tu l'as fait entre deux rendez-vous. Tu sais ce que je veux dire ? L'air badin, t'en as rien à foutre, quoi. C'est complètement débile, je te rappelle que t'as plus de portable, c'est toi qui l'as cassé. Pinto, il est forcément au courant puisque c'est lui qui est chargé de remplacer les téléphones portables dans votre société. Merde, la boulette ! Merde ! Ton portable, il est où, toi ? Bah, là. Bon, attends, c'est quoi, je vais appeler Pinto, ok ? Pour lui dire que j'ai envoyé le mail du téléphone de ma femme. Oh là là ! Allo ? Ouais, salut Miguel. Ouais, c'est Gabi. Écoute, je voulais juste te dire, j'ai envoyé, en fait, le mail, là, du portable de ma femme. Hein, voilà, parce que je suis en soirée, là. Are you ready ? Je suis avec plein de potes, là, tu m'entends ? Eh, j'arrive, les copains ! Ouais, bagne-toi, qu'est-ce que tu fous, dériche-toi ! Ouais, ok, j'arrive, y a pas de soucis, les mecs. Il est midi, hein. Ouais. Allo ? Ouais, ouais, bah, j'sais plus, il est midi, là. On se couche pas, nous, on est des malades, les mecs, là. Paul Martinet, tu as 10 secondes pour descendre, j'ai une présentation à 9 heures, j'ai pas une minute à perdre. C'est bon, j'arrive. Dépêche-toi ! Oh là là là, j'te jure ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas l'air d'aller, ça va pas ? Pourquoi on vit ? À quoi ça sert, franchement ? Moi, je sais pas, on vit parce que, je sais pas, faut bien faire un truc. Allez, active-toi, j'suis à la bourre ! Mais on s'active pour aller où ? On bosse avec des gens qu'on peut même pas piffrer, on aime des gens qui meurent, on s'achète des trucs inutiles, on flippe à cause du fric et de l'amour, et au final, on crève en regrettant plein de trucs, tout ça parce qu'on a pas compris la moitié de ce qu'on a vécu. C'est trop naze ! On sait même pas pourquoi on est là, on est trop des hamsters dans une roue ! Mais chérie, enfin ! Mais non, faut pas dire ça ! La vie, ça vaut le coup d'être vécue ! Même quand c'est dur, je t'assure ! Puis tu vas voir, à la fin, ça va mieux, on a compris plein de choses, et puis on est plus sage, on est plus apaisé, c'est moins compliqué, hein ! T'es trop naïve, maman ! Dépile ou sage, toute ta vie, au final, tu crèves quand même ! Bah oui ! J'en ai rien à foutre de cette présentation, en fait, là ! Ouais... Mais non ! Sérieux ? Bah bien sûr que je veux, bah oui ! Ok, d'accord, bah... Ouais, ouais, on va au store après le bahut, d'accord ? Bah c'est... Mais c'est trop cool, mais moi je kiffe, d'accord ! Ok, d'accord, bah je te rappelle, salut ! Bon, maman, tu te mâles là, qu'est-ce que tu fous ? Bah si, on va être en retard ! Grouille là ! Non mais je rêve, je rêve ! Même ta crise existentielle, t'es pas capable de te concentrer dessus deux minutes ! Oh là là, mais quelle époque ! Tu me passes un morceau de chocolat ? Qu'est-ce qu'on dit ? S'il te plaît ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit ? Enzo ? Ton père, il t'a pas éduqué ou quoi ? Qu'est-ce qu'on dit ? Et merci, c'est pour les chiens, tu connais pas la politesse ou quoi ? Mon père m'a appris à ne jamais parler à la bouche pleine ! Paul ? Tu peux me passer la tablette, s'il te plaît ? Crève ! Papa ? Est-ce que t'es fier de moi ? Bien sûr que je suis fier de toi ! Et pourquoi ? Bah parce que t'es bon en classe, t'es travailleur donc voilà, t'es obéissant, t'es calme, t'es doux ! Ouais ! Et est-ce que t'es fier de Paul ? Bah bien sûr que je suis fier de Paul ! Pourquoi ? Bah parce que euh... euh... Bah parce que c'est mon fils ! Attends ! Paul ! Hey Paul ! T'es obligé de demander pourquoi toi ? Franchement ! Paul ! Reviens ! Attends, t'es drôle ! T'es bien élevé, t'as plein de copains ! Ah non, ça c'est moi ! Non mais la meuf, elle m'a fait débarquer en jupe, elle a trop pris somme ! Mais ce qui m'a souri, c'est qu'elle a commencé à parler dans mon dos et tout ! Je lui fais, elle se prend pour qui elle ? Je commence à l'appeler, elle répond, je fais, non mais tu te prends pour qui elle ? Attends, attends, c'est quoi ça ? C'est le téléphone, on s'en fout ! Le téléphone ? D'accord ! Donc en fait pour toi un téléphone, c'est ça ? Non mais c'est ça un téléphone Laetitia, ça c'est quoi ? C'est n'importe quoi ça ? Fais voir ton portable ! Donc ça, pour toi, c'est ça ! Genre ton téléphone c'est un taureau quoi ! Bon bah je vais dormir à la chambre, oh le ringard ! Je vais la rappeler ! Salut papy ! Ça va mon chéri ? Eh papa ! Oui ! Comment tu mimes un téléphone toi ? Un téléphone ? Ouais ! Allo ? Allo ? Le ringard ! C'est ça un téléphone ! C'est pas ça hein ! Non ça c'est Chantal Corse ça ! Papa ? Oui ? Tu serais capable de me couper une jambe ? Bah non ! Bah n'importe quoi ! Bah non pourquoi je ferais un truc pareil ? Non mais laisse tomber, il est pas du tout prêt ! Il nous aidera jamais ! Si 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 ! Je suis hyper prêt là ! À quoi ? Bah en cas d'apocalypse papa ! Pourquoi Jules te demanderais de lui couper une jambe ? Sinon réfléchis un peu ! Bah ouais ! Si je me fais mordre par un zombie, faut bien couper le membre infecté ! Sinon je meurs ! Eh ! Faut arrêter avec vos séries débiles de zombies là ! Tu vois c'est pas bon ça ! Ceux qui y croient pas, c'est toujours les premiers à y passer ! Moi je te le dis, on traîne plus avec ce type ! Bon Paul, si tu veux pas que je t'entends, on apprend chuchoter ! Puis c'est quoi cette histoire débile d'apocalypse zombie là ? N'importe quoi ! Mais ouvre les yeux papa ! Y'a pas que les zombies ! Y'a plein d'autres risques ! Y'a les menaces nucléaires, la nouvelle ère glaciaire ! Le réchauffement climatique ! Ouais ! Et les épidémies mortelles ! La pollution des océans ! La crise économique ! Et qui dit crise économique dit guerre civile ! Et donc effondrement des institutions et du gouvernement ! Donc la question papa c'est, est-ce que t'es prêt à tout ça ? Hein ? Est-ce que t'as fait construire un abri anti-nucléaire ? Est-ce que t'as fait des réserves d'eau, de nourriture, de gaz, de médicaments ? Est-ce que t'as une arme ? Si oui, est-ce que tu sais t'en servir ? Ah ! Est-ce que t'as envisagé de faire un stage de survie par exemple ? Non mais laisse tomber, on pourra pas survivre avec lui ! Vaut mieux aller voir papy, il est vieux mais au moins lui il s'est chassé ! Ouais ! On va crever de faim avec papa, il sert vraiment à rien ! Non, vraiment, vraiment, j'y ai beaucoup pensé et je suis désolé d'avoir failli à ma tâche de père ! Mais je suis content que vous m'ayez ouvert les yeux ! Et heureux de saisir cette chance de me rattraper ! Vous allez voir, c'est génial ! Vous allez apprendre à allumer un feu, poser des pièges, construire des abris très importants en cas d'apocalypse de zombies ! Ah ! Bah votre chef de patrouille va pas tarder à arriver ! Tflow1 Salut ma petite maman ! Salut chérie, bah dis-donc, t'as l'air enfante, toi ! Ouais, je me suis inscrite au secours du secours de ce moment, bah vu ! C'est pas vrai ! Si alors là, bravo chérie, belle initiative ! Tu vois ! Parce que vouloir sauver des vies, avoir le bon gesto, bon moment, C'est juste pour louper deux jours de cours. Ceci dit, le secourisme, ça peut servir. Oh, c'est drôle, c'est hyper drôle. Mais fais attention, découpe bien. Oui, je sais. Salut ma chérie. Qu'est-ce que t'as ? Pourquoi tu tiens la joue ? Je sais pas, je me suis fait hyper mal, ça pique et tout. Je sais pas ce que je me suis fait. Je vais voir. Regarde. C'est quoi, la petite nature ? Mais ça, c'est un chat qui t'a griffé, un truc comme ça. Quoi ? C'est un chat qui m'a griffé comme ça dans l'après-midi et pouf, je m'en souviens plus. Peut-être que moi, je suis une petite nature, mais moi, au moins, je suis logique. Et pourquoi pas un requin pendant que tu y es ? Oh, regarde, j'ai un bras en moi ! Ah oui, c'est vrai, c'est un requin qui me l'a arraché dans l'après-midi. Tu l'entends ou pas ? C'est vrai que c'est un peu con, ce que tu lui as dit, là. Julo, allez, tu vas être à la bourre, dépêche-toi. Mais j'ai pas envie d'aller au judo. Pourquoi ? D'un grand, il arrête pas de me regarder. Comment ça, il te regarde ? Il te regarde comment ? Comme s'il m'aimait pas. Oh, mais sérieux, il te fait une baston de regard. Tu sais, moi, ton âge, j'en faisais tout le temps. Une quoi ? Une baston de regard. Le premier qui baisse les yeux a perdu. C'est très intellectuel comme jeu. Tiens, regarde, on s'en fait une, là. Non, mais... Il a baissé les yeux. Non, mais là, tu vas pas aller loin comme ça, mon Julo. Mais non, il faut fixer. Mais ça fait flipper ton truc aussi. Oui, mais... Parce que je peux être assez flippant comme mec, tu vois, mais faut pas te laisser impressionner. On s'en fume, d'accord ? Donc, fixe mon regard, ok ? Vas-y, aie confiance. Fixe mon regard, pisse les yeux, ne cligne pas les paupières, ok ? Oh là là, tu les fais comme ça, tes bastons de regard ? C'est nul, pas du tout. J'essaie de faire les bastons de regard. Pas du tout, regarde, fais comme ça, fais comme ça. Regarde, je te montre. Ah, mon Dieu, t'as craché sur mon sac ! Non, mais... J'ai pas vu qu'il était là, ça va, c'est bon. Mais c'est dégueulasse ! J'étais pris dans le truc, je l'avais pas vu en plus. Mais tu vas me nettoyer ça tout de suite, Gabriel ! Mais attends, il fallait pas le poser là ! Gabriel ! Je vais le changer, je vais le changer. T'as compris ou pas ? Je crois. Tu soutiens le regard et quand il s'y attend pas, tu lui gueules dessus d'un coup. Voilà, ça c'est mon fils ! Allez ! Judo, c'est parti ! Non mais franchement, ça se fait pas ! Quasiment tous les gamins de la classe sont invités à disprès ! Moi j'ai dit à Enzo qu'elle m'appelle, la mère de Mathilde, à voir de quel bois je me chauffe ! Attends, je suis furieux ! Et dans tes combats d'anniversaire d'enfant, là, dès bon matin, là, tu sais quoi, c'est... Je décroche, là. Bah... Tiens. Maman de Mathilde, et bah voilà, réponds comme ça, tu mets les choses au clair, sinon ça va te pourrir la journée. Ouais, t'as raison. Allo, oui. Oui, lui-même. Oui, bah alors bonjour madame, justement, ça tombe bien que vous m'appeliez, parce... Oui, non, je comprends, mais enfin, vous trouvez pas que c'est un petit peu... Oui, non, mais bien sûr, mais... Non mais... Non mais parce que je pensais que... Je me disais... Oui, 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 bien sûr. Oui, pardon. Non, non, mais je recommencerai pas. Voilà. Au revoir madame. C'est inadmissible madame ! Votre conduite est inadmissible ! Attends, là, j'étais fermé net, hein. Attends, je lui ai dit, mais c'est de... L'injustice pure et simple vis-à-vis des autres enfants qui sont pas invités. Vous rendez compte de ce que vous faites ? Alors elle me répond, oui, euh... Comprenez, on peut pas inviter tous les enfants de la classe. N'importe quoi. En tout cas, je l'ai bien bouché. C'est avec qui elle affaire maintenant, hein. Si tu m'avais vu... Je t'ai vu, hein. ... Plat préféré ? Le chou farci. Non, pas du tout, la tête de veau. Ah, c'est dégueu. Ah bah oui, mais... Fantasme. Sophie Marceau, dans la boum. Et bah plus maintenant, fille, toi. C'est pas vrai. Beyoncé. Non. Je te jure. Bon, principale qualité. Bon, la générosité. Ouais, pareil. Principal défaut ? La mauvaise foi. Borné. Et lourdingue. Immature. Hé, attends, j'ai à quoi, là ? Je peux jouer ? Ouais, si tu veux. On joue à qui connaît la mieux Gabi ? Ça commence à me gonfler, je vous lis, franchement. Ça me gonfle. Susceptible ! Euh, bon, voilà, ça fait des années qu'on se connaît et j'ai quelque chose à t'avouer. Je t'écoute ? Voilà, bon, je sais que c'est voué à l'échec, mais je peux plus garder, c'est pour moi. Attends, tu veux en revenir où ? Je crois que tu sais très bien. Ah non, non, pas du tout. Je vois pas du tout de quoi tu parles. J'ai des sentiments pour toi, voilà. Ah bon ? Pourquoi tu m'en as pas parlé avant ? Euh, bah parce que je savais pas comment te le dire. Bah écoute, je sais pas quoi répondre parce que, bon, évidemment, moi aussi j'ai des sentiments pour toi. Je peux pas rester insensible. Embrasse-moi. Sergio ! Je te fous pas mon poing dans la gueule parce qu'on a amis depuis toujours. Comment t'as pu me faire ça, bordel ? Comment t'as pu me faire ça ? Isabelle, tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Bon, c'était bien, mais franchement, c'est trop frontal, Sergio. Enfin, je veux dire, tu déballes tout, là, tout de suite, comme ça, blab, c'est pas possible, ça. Nous, on aime les mecs qui sont love et qui sont un peu, tu vois, romantiques, mais pas tout de suite, dès le début. Oui. Puis c'est quoi ce bisou que tu me fais ? J'ai même pas le temps de répondre. Tu me vas lui sauter dessus comme ça, c'est pas possible. Faut la jouer cool, détachée, quoi. D'accord, mais euh, pour Gaby ? Ah, non, il va revenir, Gaby. Juste le temps de comprendre. Parce que bon, au fond de lui, il sait très bien qu'avec moi t'as aucune chance. Ah bah merci, ça met bien en confiance, ça. Alors, le début. Pardon, je peux vous déranger une minute ? Mais bien sûr, viens t'asseoir entre nous, là. Allez, tu voulais nous parler ? Oui. Rien de grave. Ah non, non, rien de grave. T'es enceinte. Ça fait plus de trois mois. Enfin, mais tu yoyotes, là, non ? Enfin, si Isabelle était enceinte depuis plus de trois mois, on serait au courant, quand même, non ? Bon, bah ça dépend, hein. Parce que maintenant, les couples, ils le disent de plus en plus tard aux parents, quand il y aura un problème. Et comme ils avaient pu tout jeune, tout jeune, ça pourrait ne pas tenir, hein. C'est des choses carrées. Tu veux que ce poïsa, hein. Mais faut appeler un chat un chat, hein. Mais je connais mon Gaby, quand même ! Enfin, mais pour la naissance de Paul, il m'a montré les tests d'urine d'Isabelle. Oui, bah moi, je me souviens que quand j'étais enceinte de Gaby, t'avais pas du tout envie de le dire à tes parents, hein. Il a fallu attendre quasiment la naissance. Enfin, mais c'était pas comparable. C'était une autre époque. C'était une époque quand une femme était enceinte. C'était le mariage obligatoire. L'engagement était plus fort que maintenant. Mais enfin, Gaby va pas rendre ses engagements avec Isa parce qu'elle est enceinte d'un quatrième enfant. Mais j'ai jamais dit ça ! Je veux dire, je suis sûr que Gaby sera très heureux si Isa est enceinte. Je veux dire, mais tu me fais dire n'importe quoi. Bah parce que des fois, tu dis un truc et puis tu penses le contraire. C'est pour ça, hein. Je suis même pas sûre que tu sois contente qu'Isa soit enceinte. Mais je suis très heureux d'être encore une fois grand-père, mais au contraire. Mais c'est quoi cette affaire, là ? Eh ben alors, dis-lui à notre belle-fille, ça lui fera plaisir. En tout cas, moi, je suis très contente d'accueillir un nouvel enfant dans cette famille. Bah, félicitations, Isabelle. Ne l'écoute pas. Je suis très content de cet heureux événement. Voilà. C'est elle. Elle m'énerve. Elle m'énerve, là. Non, je suis pas enceinte. Je voulais juste savoir si une raclette, ça vous disait pour ce soir. Waouh. Docteur Stone, vous trouvez pas que DC la vue est magnifique ? C'est superbe, Kowalski. C'est superbe et troublant. Vous savez ce qui est troublant pour moi ? Non. C'est d'imaginer ce que vous portez sur votre scaphandre. Mais vous savez bien, Kowalski, que je ne porte rien. Oh ! Oh ! Oh ! Docteur Stone ! Je ne vous vois plus, vous m'entendez, Docteur Stone ! Ça y est ! Je suis stabilisée, Kowalski ! Faites quelque chose ! Je vais me tourner côté jusqu'à vous ! Oui ! Oh 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 ! Non, Gabriel ! Hey, bueno, Gabriel ! Les étagères, là. Oui. Sans déconner. Pardon. On reprend. Attends, laisse-moi faire. Kowalski, je vais tenter une technique d'approche vers vous. Très bien. Oh ! Docteur Stone ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu, il n'y a plus de métaux ! Oh non, je vais disparaître ! Mais c'est pas grave, je réapparaîtrai à la fin du film sous forme de fantôme ou d'allucination ! Je n'ai rien compris ! Gabriel ! C'est chiant ton fantasme, on n'arrive jamais à se toucher, quoi ! Ouais, ouais, t'as raison. Kowalski. Dr. Stone. Aïe ! Oui. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Tu peux pas, tu peux me couper le visage, attends. Ah, Jean-Pierre, ça vous ennuierait de... Ah, encore une ame en cas de réponse. Je t'écoute, Pavel. Pardon ? Si tu viens t'asseoir à côté de moi, c'est que tu as un conseiller à me demander. Alors, je t'écoute. Alors, attends, avant, avant, je réussissais une chose, Isabelle, je n'ai pas toujours été l'esprit clairvoyant que je suis aujourd'hui. Attention, moi aussi, j'ai eu mes doutes, mes questionnements, mais en me frottant à la vie, mon esprit s'est affûté. D'accord. Un peu comme un couteau. Voilà. Mon esprit est un couteau. Et la vie, c'est le... c'est le truc pour... aiguiser les couteaux, là... Jean-Pierre, pour affûter les couteaux ? Non, y a un terme, là, plus savant que ça... Je vais chercher sur Internet, bouge pas. D'accord. D'accord, Jean-Pierre. Ah bah voilà, c'est ça que je voulais en fait, c'était la télécommande. C'est toujours compliqué avec Jean-Pierre. C'est... Mais je comprends pas, à un moment, il y a forcément un couvercle pour chaque boîte. Qu'est-ce que tu dis ? Bah je dis, c'est dingue, pourquoi aucune boîte n'a le bon couvercle ? Oh ma pauvre chérie, tu crois encore qu'il y a un bon couvercle pour chaque boîte ? Bah oui, enfin je les ai achetés comme ça en tout cas. Bah il serait temps que tu redescendes sur Terre. Tu sais combien j'en ai essayé, moi, de couvercle ? Et tu crois que j'ai trouvé le bon ? La preuve, je cherche encore. Ah non mais rien que le dernier en date. Alors celui-là, c'était un drôle de phénomène. Lui, ce qu'il aimait... Ah, non, 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 non ! Je te parlais juste des boîtes en plastique. Des couvercles, des boîtes en plastique. Oui. Mais tu sais pas ce que tu rates. Franchement, ça va. Dis maman. Paul Laetit et moi, on est bien frères et les sœurs. Bah bien sûr. Non mais biologiquement, je veux dire. Bah évidemment, je veux... Enfin, qu'est-ce que c'est que cette question ? Bah je sais pas, tu dis toujours que c'est moi le plus intelligent des trois. Ah non, 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 j'ai pas dit intelligent, j'ai dit le plus intellectuel. D'accord ? Et répète pas ça trop fort parce que tu vas nous laver que c'est. Peut-être que moi j'étais fait avec un sperma tout de suite qui venait pas de papa. Ça expliquerait tout. Non mais c'est impossible, Julien. Pourquoi ? Parce que l'intelligence, ça vient pas des spermatozoïdes, ça vient des ovules, boloss. Bah... Pourquoi t'as qu'une chaussette ? Bah y'avait plus de PQ dans les toilettes. Un petit l'homme invisible, vous me voyez, vous me voyez plus. Je crois pas l'avent. Bah ça va, flûte pas hein, je l'ai mise au sale. Je sens vraiment plus dégourdie là, c'est bien. Elle se rend faim de l'adolescence, ça y est. Ouais, enfin j'ai quand même un doute, j'attends de voir. T'es mauvais esprit chatoune là, elle nous prépare un dessert. On parle de Laetitia là, je te rappelle qu'il y a six mois ça avait même pas rangé les assiettes donc... Ah oui d'accord, t'as peut-être raison, t'as peut-être raison. Les fruits vous les préférez avec ou sans la peau ? Ça dépend, c'est quels fruits ? Des bananes. Ouais. Grosse progression là. C'est quoi ces pointes là, toutes sèches, c'est horrible. Bah chérie, y'a un truc qui marche très bien si tu veux, c'est l'huile d'olive. T'en mets sur les pointes et ça les nourrit vraiment en profondeur. C'est dégueulasse. Ah non mais tu te laves les cheveux après, je t'assure tu devrais essayer. Plutôt crever hein, l'huile d'olive ça fait grossière. Bah oui, c'est archi connu. Ok, bah mets du beurre allégé alors. Oh ouais, bonne vie ! Il a explosé tout le mec, il a explosé tout le côté de la bagnole. Bon, j'vais te faire du frisbee avec Manon et on se voit après. Ouais. Bisous. Elle fait du frisbee ? Ouais. Non sérieux, ta fille fait du frisbee ? Je vois pas ce qu'il y a l'incroyable, elle fait du frisbee, mais y'a plein de gens qui font du frisbee donc... Ouais, enfin c'est juste que j'ai du mal à imaginer Letty s'éclatant à lancer un disque en plastique. Bon, c'est sympa, elle prend l'air, elle fait de l'exercice et elle en fait souvent. Ouais, ouais, enfin de temps en temps quoi. Tous les soirs, voilà, ok, t'es content ? Ah tous les soirs ? Oui. Elle est passionnée dis-moi alors. Oui, mais c'est parce qu'elle a une compète d'ultimate demain donc elle bosse, c'est une bosseuse, voilà, elle est comme son père. Compète d'ultimate ? Oui. Carrément, bah ça rigole pas. Eh, tu veux répéter tout ce que je dis encore longtemps ou euh ? Bah euh, répéter quoi ? Mais je sais ce que tu penses là Sergio, je sais ce que tu penses, dis-le. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein, tu te dis que c'est impossible qu'elle fasse un sport aussi naze que le frisbee, c'est ça ? Tu crois que j'ai pas essayé de la piéger ? Je lui ai posé toutes les questions possibles sur les types de frisbee, le coefficient d'insertion dans l'air, les règles de l'ultimate, elle sait tout. Elle a potassé la gamine, je te jure, elle a fourbe, elle connaît tout le sujet. Je peux pas lui interdire de jouer au frisbee, tu comprends ? Bah non, c'est pas possible. Ce qui m'énerve, c'est qu'elle a choisi une excuse aussi minable, là, c'est limite humiliant, je te jure, ça me dégoûte. Tu crois quoi, qu'elle se drôle le soir, là, quand elle sort comme ça, là ? Qu'est-ce qu'elle fait ? J'ose même pas en parler à sa mère parce que ça va être un drame, là. Frimée, là devant tout le monde, branleur, bah... Non mais t'as raison, tu sais quoi ? Je suis trop laxiste. T'as raison, je vais la chercher. Non mais attends, peut-être qu'elle aime juste le frisbee, ça... Personne n'aime le frisbee, ça te joue au bordel ! Tu le sais aussi bien que moi ! La comédie a ses durées, ok ? Je vais la chercher. Alors ? Regarde, observe. Merci papa ! T'as vu ça ou pas ? Diversité de la gamine ! Elle était jusqu'à prendre des cours de frisbee en secret pour pas se faire gauler ! Je la reconnais plus. Dégoutes. Elle arrive, elle arrive, Sergio, elle arrive ! J'ai appelé Manon, elle a réussi à avoir deux places pour la compagnie d'Ultimate. Vous êtes sûr que vous voulez venir ? Oui. Parce que c'est un peu chiant qu'on connaît pas les règles. Et avant nous, il y a les cadets et les poussins, ils pleurent tout le temps et ils savent pas jouer. Bah non, ça nous fait plaisir, moi j'ai vraiment envie de te voir jouer pour de vrai, hein Sergio ? Ah bah oui, carrément. Enfin, à moins que t'aies une bonne raison pour qu'on ne vienne pas, je sais pas, moi c'est peut-être... Ça a peut-être rapport avec cette fameuse Manon, non ? Ça me ferait plaisir de la rencontrer. Peut-être de LE rencontrer. Si c'est pour me foutre la honte, c'est pas la pâte de venir, ok ? Sinon c'est demain à 11h. Ouais. Eh, franchement, je sais pas ce qu'il te faut comprendre. Personne n'aime le frisbee, ça te joue au bordel ! Et il manque combien ? Bah, deux places ça fait 15€ donc il manque 10€. C'est pas grave, on regardera un DVD. Non, non, t'inquiète, regarde. Oulala, attends, qu'est-ce qui t'est arrivé là-haut ? Non, rien du tout. Bah si, je voulais que ça va pas, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis tombée en skate. Ah, encore ? Mais tu sais, je t'ai dit, le skate c'est comme le vélo, faut savoir le dompter, mais bon c'est pas si grave. Oui, mais j'avais de l'argent dans ma poche, et je l'ai perdu. Eh bah faut pas te billet pour ça, t'as perdu combien ? C'est un billet. Un billet de 5 ? 10. Ah bon ? Bon, allez tiens, regarde. Allez, hop, tiens, c'est pour toi. Merci, papa. Mais je t'en prie, fais pas cette tête-là, c'était pas si grave. C'est pas l'amour. Elle est à quelle heure, la séance ? Tu t'es sérieux ? Ouais, c'est pas la même chose pour le pop-card. Papa ! Non, non, pas le pop-card, non ! Qu'est-ce que tu fais ? Non, non, rien, j'ai juste une écharpe. Ah, dans le front ? Non, mais ça va, chérie, je sais que les poils du milieu, c'est pas terrible. Ouais, tu dis rien. Mais évidemment, mon chat, tu veux que je t'aide ? Ouais, ok. Allez, fais-moi voir. Mais évidemment, chérie, avec ça, tu peux rien faire, elle est pourrie, ta pince. Maman ! Ouais ! Chut, mais maman, appelle pas mamie ! Bah pourquoi, c'est la spécialiste de ces trucs-là, autant en profiter. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, est-ce que t'aurais ta petite pince à épiler magique, là ? C'est pour quel type d'opération ? C'est Paul, il s'épile les sourcils. Mais maman, mais tais-toi ! Oh, ça va, on a vu d'autres, ta grand-mère. Oui, bien sûr, non, je l'ai prêtée à Letty. Ah ! Letty ! Ouais ! Mais non, mais c'est pas possible, mais c'est un cauchemar dans cette baraque, là ! Quoi ? Non, mais sortez, c'est bon, je l'ai cramé au briquet. Sortez ! Allez ! Oh là 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 ! Sortez ! Putain, mais... C'est incroyable ! J'ai même plus ma pince, putain ! Chiant, le séminaire ! Chiant, c'est clair ! Heureusement que Marchand était là, hein ! Qu'est-ce qu'on a rigolé ! C'est dommage qu'on puissait pas bosser plus souvent ensemble, alors, avec Marchand ! Ouais, ouais, ça c'est sûr, j'en regrette, mais... Mais euh... Tu sais, on se voit régulièrement, on s'échange nos petites histoires, dès qu'on a un coup de blues, on se passe un petit coup de fil... Ah non, mais tu sais ce que j'aime avec Marchand, c'est qu'on a le même point de vue sur la boîte ! C'est hallucinant ! On est connectés, total ! En fait, il a le même poste que toi, mais sur l'autre site, c'est ça ? Qui ça ? Bah, Marchand bébé, on parle de Marchand ! Ah oui, non, mais Marchand, c'est pas il, c'est elle ! C'est Elodie Marchand ! Attends, t'es en train de me dire que le Marchand dont tu me parles depuis 6 mois, c'est une femme ? Ouais ! Ah bah écoute, super, t'aurais pu balancer le prénom, quoi ! On s'appellent tous par nos noms de famille dans la boîte, donc c'est vrai ça... Ouais, bien sûr, bien sûr ! Alors, attends, attends, parce que ça veut dire que du coup, c'est avec Elodie Marchand que t'as papoté pendant 3 heures mardi dernier, donc c'est avec Elodie Marchand que tu fais tous tes allers-retours en voiture pour les séminaires, donc c'est avec Elodie Marchand que tu vas faire ton déplacement à Barcelone ! Bah écoute, quand je pense que j'étais jalouse de Minodière... Jean-Michel Minodière ? T'es un mec, Minodière ? Bah oui ! Je suis fatiguée, Gabrielle, franchement, je suis fatiguée ! Et puis c'est quoi, je vais te faire un petit trombinoscope de la boîte, comme ça... Ouais, j'viens avoir la tête qu'elle a, Elodie Marchand ! Bah, je vais sur mon téléphone, alors... Pardon ? Paul ! Paul ! Oh, qu'est-ce que... Chut ! Dis-donc, il joue encore, il apprend de voir des SVT à finir, lui ! Non, excuse-moi, il révise ! Il révise ? Oui ! Je lui ai acheté le jeu, là, que nous a conseillé son prof d'histoire, 1789, et du coup, il apprend en s'amusant ! Il apprend en s'amusant ? Il apprend quoi ? Bah, il apprend... Ah bah oui, d'accord, il apprend à égorger des gens dans une rouelle ! Non, mais c'est n'importe quoi, c'est quoi, ça ? Evidemment, c'est la Révolution Française, donc y a un petit peu de sang... Ah, peu de sang ? Bah attends, ça gigue de partout ! Oh, c'est dégueulasse ! Bah enfin, Robespierre, c'était pas un enfant de cœur, ça me parait logique, non ? Eh, ça vous dérangerait pas de faire moins de bruit, là ! Il est ultra chaud, ce pas sale ! C'est la prise de la Bastille ! T'as entendu ? C'est la prise de la Bastille, quoi ! Oh là là ! Excuse-nous, chérie, bien sûr, continue ! Ça te plaît ? C'est bien ? Ouais, bah franchement, les graphismes et le gameplay, ils défoncent ! Mais par contre, niveau scénario, ils se sont pas foulés ! Pardon ? Bah ouais, enfin, je sais pas, les gens qui foutent le bordel pour une histoire de brioche, j'adhère pas trop ! Non, mais le pire, c'est le boss final, là ! Louis XVI ! Mais attends, il sait même pas se battre, il a même pas de pouvoirs spéciaux, il sert à rien ! Moi, je le démonte en deux-deux ! Ouais, mais je t'avais pas toulé, toi ! Bon, attends, Paul, si on te laisse jouer, là, c'est pour que t'apprennes l'histoire de France, là ! Tiens, regarde, c'est le passage où Louis XVI, il va s'échapper, mais quelqu'un va le reconnaître ! Mais pourquoi tu me spoil, là ? J'ai même pas terminé le jeu ! Enfin, chérie, tout le monde sait quand même que Louis XVI et Marie-Antoinette, ils meurent, Guillaume ! Là, 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 là ! C'est bon, vous m'avez saoulé, là, vous avez tout gâché ! Sérieux ! C'est bien ! Ah ouais, quand même ! Pis c'est bien parce que ça le rend pas agressif, je trouve ! Elle est magnifique, la couleur de ce rouge à lèvres ! Il est à toi ? Ouais, je l'ai acheté hier chez Cosmipus, et en l'achetant, je fais une bonne action ! Ah bon ? Ouais, parce qu'hier, j'ai fait la télé que tous les rouges à lèvres Cosmipus étaient faits avec de la graisse de baleine ! Et c'est une bonne action, parce que ? Bah, allons, mamie ! Tout le monde fait que parler du poids de ces pauvres baleines ! Bah, grâce à moi, ils vont enfin commencer à maigrir ! Non, mais enfin, euh, les titres... Bon, ok, ok, c'est un peu dégueulasse de se mettre de la graisse de baleine sur les lèvres ! Mais bon, si c'est pour la bonne cause, hein ! Et puis la couleur me va nickel ! Paul, tu peux dire à ton père de changer de chaîne, s'il te plaît ? Tu peux changer de chaîne, s'il te plaît ? Paul, tu peux dire à ta sœur que c'est pas la peine de faire la gueule, je ne céderai pas ! C'est un moment en famille, elle peut se passer de son téléphone portable pendant une heure, je pense ! Bon, alors, c'est pas la peine de faire la gueule, il cédera pas, c'est un moment... Papa, chérie, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me prendre mon téléphone ? Je te jure que je m'en servirai pas ! Bah, t'en as pas besoin, alors, si tu t'en sers pas ! Écoute, c'est simple ! Si tu me rends pas mon téléphone, j'irai pas voir avec toi Sergio et Nora samedi ! Ok ! Et je te dirai plus aucun secret quand je dis pas maman ! Oh, pas de problème ! Et papa, c'est fini ! Quoi, papa, c'est fini ? Tu m'as très bien comprise, Gabriel ! Non mais ça, c'est du chantage, ça ! Attends, oh ! Enfin, c'est immonde de faire ça ! C'est toi qui me l'oblige, Gabriel ! Merci, papa ! Elle est dure, hein ! Ouais, mais t'es facile, toi aussi ! Attention, tu penses à ta retenue, hein ! Dis-moi, papa ! Oui ? Quand on est une amoureuse, mais qu'on est petits comme moi, on a le droit de m'embrasser sur la bouche ou pas ? Bah oui, mon cœur, si c'est en amoureuse ! Puis tu verras les filles, elles adorent les petits bisous ! Ouais, bah, madame Morel, elle a pas trop aimé ! Madame Morel, ta maîtresse ? Oui, c'est mon amoureuse ! Elle veut te voir, d'ailleurs ! Ah bah oui, mais là, euh... Non, euh... Attends, euh... Gaby ! Euh, tu vas où, comme ça ? Bah, à la soirée de Marion ! Tu sais, on en a déjà parlé douze fois ! Non mais c'est pas ça, je te parle de ça ! C'est quoi, ça ? Ça ? Bah, à ton avis ! C'est pas une bouteille de votre cas géante, hein ! C'est une guitare ! Oui, non mais d'accord, qu'est-ce que tu fous avec une guitare ? Bah, c'est trop cool d'arriver avec un instrument ! Ça fait artiste ! Les meufs, elles kiffent grave ! La dernière fois, Driss, il s'est ramené avec un saxo, il a pécho toute la soirée ! Il sait jouer, Driss ! Bah ouais ! Tu sais jouer de la guitare ? Bah non ! Bah t'es complètement con, quoi ! Si t'arrives là-bas, qu'on te demande de jouer de la guitare, tu fais comment ? Ah ouais, merde ! J'y avais pas pensé ! Bah... M'étonne ! Bon, plan B ! Je vais chercher tes clubs de golf ! Nan 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 mais nan ! Attends, mais c'est pas du tout sexy de jouer au golf ! Bah ouais, mais au moins, je suis sûr que personne va me demander de jouer ! Waouh 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 ! Yo Polo ! Salut mon Polo ! Ça va ? Oh ! Qu'est-ce tu fais ? Je suis sur le point de sortir avec Yasmina Soufflé là ! La plus belle meuf du lycée ! Ah ouais ? C'est bien ça ! Et t'attends quoi là ? Un troisième poque de Yasmina ! Un poque ? Tu m'expliques ? Bon, en gros, quand on voit un poque, ça veut dire genre coucou, tu vois ? Et y a une règle qui dit qu'au bout de trois poques échangés, bah y a une ouverture ! Bah si c'est la règle ! Bah je peux dire que moi, à mon époque, on avait d'autres moyens ! Troisième poque ! Ça y est, troisième poque ! Et c'est sûr là, elle me kiffe ! Ah bah ça c'est sûr ! Et donc c'est quoi la règle suivante ? La règle ? Mais quelle règle ? Bah vous vous êtes poque trois fois ! Poquée ! Ouais, vous vous êtes poquée trois fois, donc très bien ! Mais comment on transforme laissé ? Ah bah là, je vais pas la calculer pendant deux ou trois semaines ! Et après, je renverrai un poque ! La phase 2, quoi ! Ouais, euh... Vous vous parlez au bout de combien de poques ? Bah c'est variable, hein ! Une Yasmina Soufflé, ça peut taper dans les vingt poques ! Hein ? Vingt poques ? Mais toi mais c'est hyper long ! Et hop là ! Un poque de plus ! Non mais comme ça, tu vas pas attendre mi-juin pour lui parler, quoi ! Mais non mais t'es un vrai sauvage, toi ! Mais y'a des règles, putain ! Mais je vais passer pour un mort de faim, là ! Merci papa ! Merci ! Deux mois de travail foutu sur l'air ! Putain, t'es un grand malade, toi !